Bonjour à tous et toutes, je suis ravie de vous retrouver pour cette quatrième et dernière séance de la série des cours de yoga d'été 2023 sur notre thème des chakras. Donc on a vu pendant les trois premières séries, les premiers chakras, donc à partir du chakra racine, ensuite le chakra sacré, puis manipura chakra situé au niveau du plexus solaire et la dernière séance c'était Anahata chakra au niveau du coeur. Et pour cette dernière séance on va travailler sur les trois derniers, donc Vishuddhi chakra au niveau de la gorge, Agnya chakra au niveau du poing entre les sourcils et Sahasrara qui vraiment est situé au sommet de la tête avec la connexion à tout ce qui est plus grand que nous en quelque sorte. Donc je vous rappelle ce que je vous disais en petite introduction des autres vidéos que les chakras ça signifie roux en sanscrit et en fait c'est vraiment des zones de notre corps qui vont recevoir, transformer et redistribuer l'énergie que l'on reçoit à l'intérieur et également à l'extérieur. C'est vraiment des points qui vont permettre de connecter et une bonne circulation de l'énergie, notamment dans ce qu'on appelle les nadis qui sont des canaux importants en yoga et en ayurveda. Donc lors du travail sur ces trois derniers chakras qui sont situés plutôt dans la partie haute du corps, on va venir se connecter plutôt aux éléments, à l'élément espace et à tout ce qui va être notre environnement, cette connexion en fait à ce qui est plus grand que nous, à l'univers dans son ensemble et au ciel. Au niveau des organes de sens, Vishuddhi chakra est lié à l'ouïe et également à tout ce qui va être relatif à la communication. Donc on peut facilement imaginer au niveau de la gorge tout ce qui est relatif aux expressions, à l'écoute, aussi la manifestation et l'explication de la vérité. Voilà, donc c'est un peu tout ça qu'on va venir connecter. Et puis les deux autres chakras, donc Anya et Sarasrara, on va vraiment être là dans une dimension plus intuitive, ce qui va nous aider également à discerner les choses dans notre quotidien, ce qui nous arrive dans notre vie. Et au niveau du sommet de la tête, à tout ce qui va être une connexion un peu plus spirituelle, un peu plus dans l'unité, à ce qui est un peu infini et lumineux. Voilà, un joli programme, donc pour notre dernière séance, avec notamment des postures, ce qu'on appelle les postures inversées. Donc vous les prendrez vraiment à votre rythme, à votre capacité du jour, avec plutôt la sensation de venir ressentir cette connexion, plutôt que de faire la posture en elle-même, dans sa globalité. Vous pourrez avoir avec vous des briques, ça peut vous servir pour la pratique d'aujourd'hui. Et donc je vous invite à venir vous asseoir en tailleur pour démarrer. Donc prenez une assise confortable dans votre tailleur, les mains posées sur les cuisses ou les genoux. Les yeux peuvent se fermer, vous pouvez laisser la colonne verticale se redresser, sentir cette connexion depuis le fond du bassin jusqu'au sommet de la tête, et prendre des respirations calmes. Sans modifier le souffle, mais juste en venant prendre conscience du va-et-vient de la respiration, en laissant le ventre se relâcher à l'inspiration. Et le ventre se rétractait délicatement, le nombril vers la colonne à l'expiration. Vous pouvez poser une main sur le ventre, si ça vous aide à le ressentir. Et puis on va venir mettre les mains jointes devant le cœur pour chanter trois fois le baume. Essayez le premier homme de le faire résonner dans le fond du bassin, le deuxième au niveau de la poitrine, et le troisième au sommet de la tête. Ensemble on inspire. auspire. Oh, Aum. 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 Vous pouvez relâcher vos mains sur les cuisses. Reprendre quelques respirations calmes, tranquilles. Et progressivement, venir mettre en place la respiration Ujjay. Cette respiration qui consiste à filtrer l'air au fond de la gorge, comme si on avait un petit clapet. Et du coup, qui émet un léger son au fond de la gorge. Si ça vous aide, vous pouvez venir toucher le creux au niveau de votre gorge, entre les deux clavicules. Tout en gardant le ventre bien relâché à l'inspire et l'abdomen qui se rétracte à l'expire. Et tout en gardant le souffle Ujjay, vous allez inspirer, venir mettre votre attention au fond du bassin. Expirez, venez mettre votre attention dans le cœur, au milieu de la poitrine, toujours en Ujjay. Ré-inspirez, centre de la poitrine. Et expirez jusqu'au sommet de la tête, orientez votre attention justement sur le voyage entre ces trois chakras situés dans le haut du corps. Revenez, inspirez en Ujjay au fond du bassin. Expirez dans la poitrine. Expirez en Ujjay au fond du bassin. Expirez en Ujjay au sommet de la tête. Dernière fois, inspire en Ujjay au fond du bassin. Expirez en Ujjay au poitrine, sans affaisser le dos en gardant les épaules bien relâchées, les traits du visage détendu. Expirez en Ujjay au fond du bassin. Expirez en Ujjay au fond du bassin. Expirez en Ujjay, sommeil de la tête. Expirez en Ujjay au fond du bassin. Et puis, relâchez la visualisation. Reprenez quelques respirations tranquilles. Ainsi, vous pouvez garder le souffle Ujjay pendant toute la pratique. Faites-le, n'hésitez pas. Ça vous permettra de bien rester connecté à vos sensations, à votre respiration. Et puis vous pourrez tranquillement étirer les jambes devant vous. Et puis venir vous mettre debout en Tadasana. On va poursuivre avec quelques postures en équilibre. Les deux pieds joints, les mains le long du corps. Vous inspirez, vous levez les deux talons, les deux bras par les côtés. Venez joindre les paumes de main. Sentez la connexion, terre, ciel. Terre depuis les pointes de pied, ciel depuis le bout des doigts. Et expirez, redescendez. Tranquillement. Encore. Inspirez, montez les talons, montez les bras par les côtés. Expirez, redescendez tranquillement. Les talons au sol, les bras le long du corps. Essayez de rester bien coordonnés, bien concentrés. Utilisez le souffle de jaya à inspirer. Expirez dans le ventre. Et revenez, les talons au sol, les bras le long du corps. On va faire le même mouvement de bras. Mais cette fois-ci, on va prendre la posture de l'arbre. Vajiratasana. Pliez d'abord la jambe gauche. Et vous appuyez le pied gauche sur la cuisse droite. Vous pouvez toujours prendre une option où vous avez le pied plus bas sur le mollet. Ou éventuellement même les orteils au sol. Le talon contre la jambe. Ajustez-vous par rapport à vos ressentis du jour. On inspire, on lève les deux bras. De nouveau, sentez bien la connexion tertielle. Expirez dans le ventre. Relâchez les bras sur les côtés. Inspirez, montez les deux bras par les côtés. Expirez, redescendez les bras. Le prochain, on va y rester. Inspirez, montez. Et restez dans la posture. Expirez. Et prenez plusieurs respirations. Toujours en N'Djaï, si possible. Prochain expire, vous pourrez relâcher les bras par les côtés. Et puis, relâchez la jambe. Les deux pieds largeurs du bassin. Si vous avez besoin de bouger un petit peu les jambes pour les relâcher, avant de faire l'autre côté, laissez faire. Et puis, on part en appui, cette fois-ci, sur la jambe gauche. Vous faites exactement la même version. Donc, si vous aviez les doigts de pied au sol de la jambe gauche, cette fois-ci, la jambe droite au sol. Si vous étiez au mollet avec votre pied, même chose de ce côté. Si vous aviez le pied contre la cuisse, faites la même version. Même si ce côté est plus simple. Expirez. Montez les deux bras. Observez, peut-être qu'il y a un côté qui est plus facile que l'autre. Expirez. Descendez les bras le long du corps. Inspirez. Posture de l'arbre. Bajiratasana, jusqu'au sommet de la tête. Sentez la connexion tertiaire. Expirez. Revenez. Et le dernier, on va rester inspiré. Et restez. Continuez à respirer calmement. Lujjai. Et puis, tranquillement, vous expirez, vous relâchez les deux bras par les côtés. Et puis, vous venez reposer le pied droit au sol. Reprenez quelques instants. Fermez les yeux. Et venez ressentir à la fois votre ancrage dans le sol et votre connexion depuis le sommet de la tête grâce à la colonne vertébrale qui est bien érigée vers le ciel. Et puis, on va poursuivre en venant à l'aravant du tapis pour faire les salutations au soleil classiques. On va inspirer, lever les deux bras au-dessus de la tête. Expirez. Dans le ventre, venir vers l'avant. N'hésitez pas à plier les genoux. Relâchez bien le sommet du crâne au sol. Inspirez. Jambes gauches vers l'arrière. Regarde-moi en devant. Expirez. Adho Mukha Jvanasana. Chien tête en bas. Inspirez. Vous pouvez toujours faire l'option à quatre pattes ou poser les genoux. Expirez. Directement au sol, bien en posant les genoux. Vous prenez le chaturanga. Vous posez le front, le pubis, les coups de pied. Et vous étirez les bras de loin devant vous en achetant le ganamaskar. Et puis, ré-inspirez. Chien tête en haut. Quatre pattes. Crocheté les orteils. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez la jambe gauche, bien vers l'avant pour se placer entre les mains, le regard loin devant. Expirez. Jambes droites, rejoints la jambe gauche. Sommet du crâne au sol. Et inspirez, montez les deux bras au-dessus de la tête. Le dos droit. Et puis, vous expirez vos rames et les deux bras le long du corps. Même chose, jambes droites. Inspirez les bras. Expirez. Vers l'avant. Toujours l'option de plier les genoux. Inspirez. Jambes droites vers l'arrière. Regardez loin devant. Expirez. Posez les mains. Adho Mukhajana Sanha. Chien tête en bas. Inspirez. Chien tête en haut. Ou bien quatre pattes. Je vous le montre si vous n'êtes pas sûr. Expirez. Venez au sol depuis le quatre pattes si vous voulez. En posant le front, le pubis, les coups de pieds. Et puis, en étirant les bras loin devant vous. Inspirez. Les deux mains au niveau des basses côtes. Si vous pouvez, prenez le chien tête en haut. Sinon, remontez à quatre pattes. Crochetez les orteils. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. La jambe droite vient vers l'avant. Si la jambe droite ne va pas jusqu'aux mains, vous posez le pied là où il se pose. Vous reculez les mains. Et vous reculez la jambe gauche pour pouvoir redresser le buste. Puis, vous ramenez la jambe gauche vers le pied droit en expirant. Et vous réinspirez. Le buste remonte à la verticale. Les deux bras le long des oreilles. Et vous expirez. Vous ramenez les deux bras le long du corps. Si vous êtes un peu revenu au milieu du tapis, faites un pas pour avancer. Reviens vers l'avant. Inspirez. On refait la gauche. Expire. Vers l'avant. Inspirez. Jambes gauches vers l'arrière. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Chien tête en haut. Ou bien le quatre pattes. Expirez. Venez au sol en chaturanga. Posez le front, le pubis, les couches et les bras loin dans vous. Inspirez. Mains au niveau des basses autres. Remontez en chien tête en haut. Quatre pattes. Crochetez les orteils. Expirez. Chien tête en bas. Inspirez. Pied gauche vers l'avant. Réajustez vos mains si besoin. Expirez. Ramenez le pied droit. Pensez bien. Relâchez toujours bien la nuque vers l'avant. et inspirez les deux bras le long des oreilles. Remontez jusqu'en haut. Expirez. Relâchez les deux bras le long du corps. Inspire. Lève les bras. Expire. Vers l'avant. On va partir avec la jambe droite. Cette fois-ci, inspire jambe droite vers l'arrière. Pose les mains. Expire. Chien tête en bas. Expire. Inspire. Chien tête en haut. Expire. Viens au sol. Et tu as les bras loin devant toi. Relâche bien les épaules ici. Réajustez. Chien tête en haut. Crochete les orteils. Expire. Chien tête en bas. Inspire. Jambes droites vers l'avant. Regardez loin devant. Expire. Jambes gauches. Inspire. On remonte. Le buste jusqu'en haut. Et on expire. On relâche les deux bras le long du corps. On refait une dernière fois de gauche et droite. Je donne juste les respirations. Inspire. Expire. On commence avec la jambe gauche. Expire. Inspire. Expire. Inspire. Expire. 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 Inspire. Expire. Vous pouvez reprendre une respiration. Ici, on est revenu à la verticale. Et on va faire le côté droit pour finir. Expire. Inspire. Expire. Expire. Dans le ventre. Inspire. Jaune droite. Expire. Pensez au souffle jai. Filtrez la rafouille de la gorge. Inspire. Expire. 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 fermez les yeux un instant observez vos sensations et puis vous allez venir mettre les briques ou un support à côté de vous et les deux jambes écartent de chaque côté vous pouvez vous mettre face à moi moi je me met trop vite pour que vous voyez bien ce que nous allons essayer de faire au niveau du dos une vague au niveau du dos pour pouvoir aller vers l'avant et peut-être de plus en plus bas jusqu'à rester dans la posture avec les briques pour placer sous la tête donc les jambes sont bien larges bien écartées vous inspirez vous levez les deux bras au dessus de la tête et vous expirez vous penchez vers l'avant depuis le fond du bassin et vous venez poser vos mains soit au sol soit sur vos briques de manière à ce que les bras soient à l'aplomb des épaules et les bras sont tendus un peu comme deux colonnes de temple et ici vous inspirez et quand vous expirez vous pliez vos coudes et vous vous penchez vers l'avant vous rarrondissez le dos vous contractez bien dans le ventre vous essayez de descendre le sommet de la tête vers le sol et vous ré inspirez vous laissez les bras se retendre le dos s'allonger le regard venir vers l'avant du tapis ou juste devant vous à peu près à quelques centi 50 cm et vous expirez dans le ventre relâchez vers l'avant peut-être vous pouvez aller un peu plus loin encore inspiré laissez le dos s'étirer expirez dans le ventre penchez-vous vers l'avant dernier inspiré et cette fois ci vous allez ajuster votre support de manière à pouvoir poser le sommet du crâne au haut sur le support donc si le sommet du crâne il va au sol c'est parfait vous posez votre tête sommet du crâne au sol si jamais il va pas vous pouvez mettre votre support une brique par exemple et vous expirez vous venez poser le sommet du crâne au sol éventuellement vous attrapez vos orteils bien vous gardez les mains posées à peu près sur la même ligne que les talons et vous prenez ici quelques respirations sentez que vous relâchez complètement le mental les pensées dans le support qui vous êtes peut-être à apaiser tout ce qui vous passe par la tête servez vos sensations de cette posture inversée tout à l'heure quand on fera la posture sur la tête chershassana vous avez toujours l'option de revenir dans cette posture c'est également une posture inversée qui est intéressante si vous ne voulez pas faire la posture en équilibre sur la tête vous pouvez refaire celle ci éventuellement et puis vous réinspirez deux bras montent le long des oreilles pour remonter le bus jusqu'en haut allez-y doucement pour pas trop que la tête tourne et expirez ramenez les deux bras le long du corps ramenez les jambes talons orteils talons orteils et puis venez vous asseoir sur les talons les mains sur les cuisses ou sur les genoux vous pouvez retourner les paumes de main vers le ciel fermez les yeux et observez votre respiration et on va venir respirer en bras marie six fois nos bras marie c'est quand on fait le bruit de l'abeille sur l'expiration on inspire 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 et on fait le son et on fait le son en expirant inspire inspire et on fait le son et on fait le son encore deux et on fait le son et on fait le son Et tranquillement, vous pourrez relâcher le souffle bras-marie. Reprenez une respiration normale. Et puis pour ceux qui le souhaitent, on va venir maintenant faire la posture sur la tête. Si c'est dans votre pratique, vous pouvez juste faire la préparation, faire la posture complète. Pour vous apprendre la posture, vous pouvez utiliser une demi-vidéo qui justement est consacrée à cette posture. Je vous recommande d'être précautionneux parce qu'apprendre cette posture avec des cours en ligne, ce n'est pas forcément l'idéal. Donc n'hésitez pas à vous faire aider par un professeur si vous n'avez jamais pratiqué la posture. Donc comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez aussi revenir à la posture avec les jambes écartées et la tête vers l'avant sur un support. Ou sinon, vous placerez vos bras à la largeur de vos épaules. Vous crocheterez vos mains pour faire une petite coupelle. Vous retournez vos orteils. Vous placez le sommet de la tête entre vos mains. Et puis éventuellement, sur une inspiration, vous dépliez vos jambes. Sur une expiration, vous rapprochez vos pieds de la tête. Vous pouvez rester ici. Ou bien si vous êtes confortable, vous pouvez essayer de lever un pied. Et puis l'autre pied, je le fais très vite. Mais restez dans la posture. Essayez d'être calme. Je vous laisse un instant pour pouvoir vous caler. et prendre le temps nécessaire pour vous dans cette posture inversée. Et puis, Une fois que vous y êtes, essayez de rester ici. Respiration. Soignez la descente autant que la montée. Tout aussi important de bien repousser sur les mains, sur les bras. N'hésitez pas à faire une petite pause et à reprendre la posture une deuxième fois. Quand vous êtes revenu, restez un instant dans la posture de l'enfant. Prenez le temps dont vous avez besoin. Et la posture suivante, ou en tout cas, on va tous se retrouver dans une détente à plat dos. En Shavasana, avant de poursuivre. Ici, quand vous êtes de retour à Shavasana, vous ne faites plus rien. Vous vous descendez, détendez complètement. Prenez le temps, si vous êtes encore en Shichasana, de terminer à votre rythme. Sans précipitation. Et vous enchaînerez ensuite avec la posture de Salamba Sarangasana, la posture sur les épaules. Donc plusieurs versions, soit la posture classique, les mains de chaque côté du corps, les paumes de main au sol. En expirant, on envoie les pieds vers l'arrière. On vient placer les mains dans le haut du dos le plus haut possible. Et sur une inspire, on lève les jambes à la verticale. Et on peut déjà rester ici, comme ça, plusieurs respirations. Si vous voulez que ce soit un petit peu moins intense pour la nuque, dans ces cas-là, vous placez vos mains un peu plus basses. Donc plutôt au niveau du bassin. Et le bassin vient reposer complètement dans les mains. Et dans cette posture qu'on appelle Viparita Karani, les pieds sont à l'aplomb du visage. C'est beaucoup moins fort pour les cervicales. Donc si vous avez des problèmes de cervicales, je vous déconseille fortement la posture de Salamba Sarangasana, la posture de la chandelle, mais plutôt cette version douce de Viparita Karani. Version encore plus douce, c'est de la faire avec un support. Si vous souhaitez la faire avec un support, vous partez avec les pieds vers le bassin, le bassin au sol. Et ici, vous inspirez, vous montez le bassin et vous glissez votre support. Ça peut être un coussin, une brique, un bolster. Et vous montez sur une inspiration, les jambes à la verticale. Et vous laissez les bras sourire sur les côtés. Et là, vous restez. Essayez d'avoir les jambes à la verticale de manière à ce que le ventre soit relâché. Choisissez votre option. Choisissez ce qui est la bonne posture pour vous aujourd'hui. Essayez de rester également six respirations. Prenez le temps dont vous avez besoin. Revenez de manière douce. N'hésitez pas en revenant à garder votre visage proche de vos jambes. Si vous avez fait la posture complète ou la posture de l'Hibarita Karani. Et à lever votre tête pour la saisir et accompagner. Le retour de tout le corps sur le tapis. Et on va faire un petit passage par une détente à plat dos. Avant de venir se tourner à plat ventre. Les bras le long du corps. On va inspirer. Monter le bras gauche le long de l'oreille. Monter la jambe droite. Monter aussi le buste et la tête. Expirez, on repose la jambe droite, le bras gauche. Inspirez, montez la jambe gauche. Monter le bras droit. Simultanément le buste et la tête. Regardez l'avant de votre tapis. Expirez, reposez la jambe et le bras. Encore. Gauche pour le bras. Droite pour la jambe. Expirez, revenez. Expirez, on y va avec les deux jambes et les deux bras simultanément. Inspirez. Expirez. Inspirez. Deux jambes montent. Les bras montent, le buste et la tête montent. Et on expire. On râle. D'aide dans les voix un petit instant. Et puis poussez sur vos mains pour venir dans la posture d'intériorité, la posture de l'enfant, les fesses sur les talons. Et comme dans les autres séries, séries, on va venir chanter le Bidja Mantra qui est lié au Vishuddhi Chakra, au chakra de la gorge, qui est le Bidja Mantra Ham. Donc on va partir de cette posture d'intériorité. On va inspirer. Venir à quatre pattes. Regardez loin devant. On va bien au niveau de la poitrine. Et quand vous expirez, vous chantez le Bidja Mantra Ham. Inspire, quatre pattes. Expire, Ham. Inspire, quatre pattes. Ham. Vous pouvez garder les yeux fermés. Inspirez, on en fait trois encore. Ham. Ham. Inspire. Ham. Restez un instant ici. Relâchez bien le front au sol. Et puis on va venir tranquillement se mettre sur le côté pour prendre la posture du Bouddha coucher. À l'Andasana. Donc vous pouvez vous caler par rapport à la bordure de votre tapis. Vous pouvez plier le bras. On va déjà venir sur le côté droit. Donc c'est notre côté droit au sol. Le bras droit au sol. Dans un premier temps, vous pouvez laisser poser la main gauche vers vous. Et vous posez votre main, un petit peu votre main droite, un petit peu au-dessus de l'oreille pour que ce soit quand même confortable. Première version de la posture. Vous pouvez rester ici, fermer les yeux et reprendre peut-être votre respiration Jai et observer. Si vous êtes confortable, vous pouvez mettre votre main gauche le long de votre corps. Ça demande un tout petit peu plus d'équilibre, un peu plus de gainage. Et si vous êtes confortable, vous pouvez éventuellement plier la jambe gauche. Poser la main sur la jambe gauche, le genou gauche, la main gauche. Ou bien même éventuellement venir attraper les orteils de la jambe gauche avec votre index et votre majeur gauche. Le pouce touchera le bout du pouce du pied, du gros orteil. Et pourquoi pas peut-être tendre la jambe gauche vers le ciel. Essayez de fermer les yeux une fois que vous êtes dans la posture. Sentir cette connexion. cette détente. Et puis vous reviendrez, quelle que soit la version de la posture. vous reviendrez à plat au dos. Prendre un petit instant. Vous pouvez plier les genoux si vous le souhaitez. Ici, à plat dos. Et vous tournerez sur l'autre côté. Cette fois-ci, c'est le flanc gauche qui est au sol. La main gauche qui est pliée. Le bras gauche plié. La main gauche au niveau, juste au-dessus de l'oreille. Et puis c'est le bras droit qui est au sol. Dans un premier temps, sentez votre stabilité. Toujours un côté qui est plus facile que l'autre. Fermez les yeux. Éventuellement, évoluez dans la posture. En enlevant le support de la main droite, en venant placer le bras droit à la longue du corps. Peut-être en pliant la jambe droite, en posant la main sur le genou droit. Et pourquoi pas attraper le gros hortel du pied droit avec l'indacé majeur droit. Et peut-être éventuellement tendre la jambe droite vers le ciel. Laissez vos yeux se fermer une fois que vous êtes dans la posture dans laquelle vous pouvez rester. Et puis vous reviendrez tranquillement. Rallâchez. Et revenez sur le dos. Une fois revenu sur le dos, vous allez inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête. Et en expirant, vous allez orienter vos pieds et vos bras vers la droite pour faire une sorte de C ou de banane sur le côté, ce qui va venir étirer tout votre flan gauche. Donc, vous allez glisser vos pieds et vos bras sur le sol, les deux vers la droite, ce qui fait une forme de C ou de banane ou encore certains disent de lac Léman. Et puis, vous inspirez, vous revenez au centre. Et vous expirez, cette fois-ci, les bras glissent vers la gauche, les pieds vers la gauche et vous étirez votre flan droit. Essayez de ne pas décoller la hanche droite. Inspirez, revenez au centre. Expirez, prenez à Panasana, les genoux vers la poitrine. Inspirez, laissez les genoux un petit peu s'éloigner en tendant vos bras. Expirez dans le ventre, genou, poitrine. Inspirez, laissez les genoux s'éloigner. Expirez dans le ventre, genou, poitrine. Inspirez. Expirez dans le ventre, genou, poitrine. Et puis, tournez sur un côté. Et venez vous redresser pour poursuivre avec la posture de Mahamudra. Donc, vous allez tendre la jambe gauche, ouvrir le genou de la jambe droite sur le côté. Essayez d'ouvrir un tout petit peu plus qu'à 90 degrés si vous pouvez. N'hésitez pas à plier le genou de la jambe gauche. On va inspirer, monter les deux bras au-dessus de la tête. Et en expirant, on va venir attraper soit la cheville, soit le pied de la jambe gauche. L'objectif ici dans cette posture, c'est de rester le dos bien droit. Donc, ajustez-vous. Il est inutile de trop descendre, de trop forcer. Si le dos est arrondi, on n'est pas dans la même posture. Donc, n'hésitez pas à plier la jambe gauche si vous avez besoin. Et puis, si vous allez inspirer, on est expirant, engagé. Mula Bandha, Jarandala Bandha. Donc, au niveau du périnée, au niveau de la gorge. Et on va venir prendre quelques respirations comme on a fait au début. Vous allez inspirer le fond du bassin en Ujjayi. Expirez en Ujjayi, dans la poitrine. Gardez bien le menton vers l'usternet. Inspirez dans la poitrine. Expirez en Ujjayi, sommet de la tête. Gardez tout le temps le menton vers l'usternet. Inspirez, fond du bassin. Expirez, poitrine. Toujours en Ujjayi. Réinspirez, poitrine. Expirez, sommet de la tête. Continuez, encore quelques respirations. Essayez vraiment de ressentir ici votre connexion terre-ciel en passant par le cœur. Ressentez peut-être au fur et à mesure des mouvements, des respirations, quelque chose qui s'élève, quelque chose qui devient un peu plus léger. Expirez, soyez honnête et vrai avec vous-même, ajustez la posture si vous avez besoin. Et puis relâchez en inspirant, relâchez les deux bras sur les côtés, remontez le buste. Et puis expirez, changez de jambe. Tendez la jambe droite, ouvrez la jambe gauche sur le côté. N'hésitez pas à plier le genou droit. Inspirez, levez les deux bras au-dessus de la tête. Expirez vers l'avant. Placez votre main droite et puis la main gauche, soit au niveau de la cheville, soit au niveau du pied. Le dos est bien droit. Inspirez, expirez, expirez, baissez le menton vers le sternum, engagez-nous la bande à fond du bassin. Et puis ici. Après votre prochaine expiration, vous pourrez ré-inspirer, fond du bassin. Expirez, poitrine. Toujours en Nujjaya. Inspirez, poitrine, avec le menton qui reste vers le sternum. Expirez, expirez, sommet de la tête, en Nujjaya. Inspirez, fond du bassin. Expirez, poitrine. Inspire, poitrine. Expirez, en Nujjaya, sommet de la tête. Et de la même manière que de l'autre côté, continuez quelques respirations. Sans durcir, mais en essayant d'avoir ce mouvement fluide. Cette circulation de l'énergie dans sa globalité. C'est connexion, terre, ciel. Sans crispation, en ne vous ajustant. En vous écoutant. Vishuddhi chakra, c'est connecté à l'ouïe, à l'écoute des autres bien sûr, mais aussi de nous-mêmes. Et Amya chakra, le point entre les sourcils, nous aide à discerner les choses. Donc, observez et soyez honnête, attentif avec vous-même. Et puis, sur une inspiration, vous pourrez relâcher, remonter le dos. Et expirez, rânez. Les deux plantes de pieds, l'une contre l'autre. Baddha Konasana. Et vous pourrez attraper vos orteils, vos pieds ou éventuellement vos chevilles, de manière à bien redresser le dos. Et prendre juste quelques respirations ici, en relâchant bien le ventre à l'inspire. En focalisant plutôt l'inspire sur la cage thoracique qui s'ouvre, le chakra du cœur qui s'ouvre, le ventre qui est bien relâché. Et les expires, le nombril vert, la colonne vertébrale. Le bas du dos qui se relâche. Inspirez bien. Expirez. Et puis, on va tranquillement terminer avec Shannuki Mudra en bras marie. Donc, vous pouvez soit croiser vos jambes, soit rester dans Baddha Konasana. Et on va venir prendre le Mudra qui va consister à fermer tous les orifices et les organes de perception du visage pour venir écouter notre son intérieur. Donc, on va placer les petits doigts sous la lèvre inférieure. Les annulaires sur la lèvre, au-dessus de la lèvre supérieure, donc en dessous du nez. Les majeurs sur les ailes du nez pour fermer chacune des ailes du nez à moitié. Les index sur les paupières pour fermer les yeux. Et ensuite, une fois que j'aurai terminé de parler, vous pourrez placer vos pouces sur votre agus pour fermer complètement vos oublies. Et ici, vous allez inspirer normalement. Une fois que vous serez dans la posture, le Mudra, et vous expirez avec le son de l'abeille comme on a fait tout à l'heure. Et vous allez ressentir la vibration intérieure. Écoutez votre son intérieur. Faites cela six fois. Maintenant, vous pouvez poser vos pouces sur les tragus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... Une fois que vous aurez terminé, vous pourrez relâcher les bras, reposer les mains sur les cuisses et les genoux, éventuellement reprendre un tailleur normal, soukasana. Les yeux toujours fermés et vous venez laisser réagir. Observez vos sensations, observez les effets de la pratique dans votre corps tout entier. Venez peut-être vous reconnecter aux différents centres d'énergie. ... ... ... ... ... ... ... ... ... Et puis en joignant vos deux mains devant le cœur en Anjali Mudra. ... 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 Je vous remercie pour votre présence, gratitude pour ce moment de partage, pour cette série d'été. N'hésitez pas à vous contacter si vous avez besoin d'informations, de conseils sur ces séries ou d'autres. Namasté Sous-titrage ST' 501